Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le lundi 24 mai 2021, 17h03, heure du Québec. On a une autre journée magnifique, 23 degrés, pas extrêmement chaud, mais ensoleillé, aucun nuage dans les basses quarantines d'ici. Il y a au moins la température depuis un bout de temps qui est de notre côté. J'espère que ça va bien chez vous en Europe et ailleurs. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui s'abonnent et ceux qui restent abonnés. Et bienvenue dans la gang, comme on dit. Je voudrais bien arrêter de parler du phénomène OVNI, mais à tous les jours, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui se publie dans les médias de masse, imaginez-vous. Et là, il y a quelque chose qui vient d'être publié qui est vraiment fascinant. Et c'est le Washington Times, imaginez-vous cette fois-là, c'est fou. Ça vient d'être publié il y a pas longtemps, c'était le 21 mai 2021, donc vendredi dernier. Point de basculement, le suspense monte avant le rapport majeur du Pentagone sur les OVNI, qui devrait être remis probablement au mois de juin, peut-être un petit peu plus tard, mais pas vraiment beaucoup plus tard. Le futur président, Jimmy Carter, en 1973, est devenu public en affirmant qu'il avait vu un OVNI des années plus tôt dans les cieux, au-dessus de la Géorgie rurale. Près de cinq décennies plus tard, l'ancien président Barack Obama est passé à la télévision, tard dans la nuit cette semaine, la semaine dernière, et a admis qu'il y avait des objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Les deux admissions, disent les chercheurs professionnels sur les OVNI et les chasseurs extraterrestres, ont été accueillis avec des réceptions extrêmement différentes et soulignent ce qui a été un changement progressif dans les attitudes du public qui atteignent maintenant son apogée. Les commentaires de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, comme l'ancien président Donald Trump, s'émerveillant l'an dernier devant l'enfer d'une vidéo montrant des pilotes de la marine rencontrant d'étranges objets dans le ciel, n'ont pas été rejetés, ridiculisés ou rejetés comme des absurdités inspirées de la science-fiction. Plutôt sur le Capitol Hill, à Washington, où les élus se logent dans les médias et à travers le pays, les OVNI se sont généralisés, exerçant une pression sans précédent sur le Pentagone, la CIA et d'autres bras du gouvernement pour se mettre au même niveau que les citoyens américains et finalement, et finalement, admettre ce qui se passe et essayer de comprendre ce qui se passe sur tout. Donc, les deux admissions nous en disent beaucoup sur ça et les changements progressifs dans les attitudes du public. Les commentaires de M. Obama, comme celui de Donald Trump, pensent que c'était vraiment extraordinairement différent de ce qu'on ne pouvait entendre il y a des années passées. Donc, il y a cet intérêt manifeste pour le sujet et avouons-le, ce n'est pas parce qu'il peut s'agir de drones chinois ou soviétiques ou de technologies secrètes, a déclaré Mark Rodegeier, directeur scientifique du Center for UFO Studies, qui a passé des décennies à faire des recherches sur le sujet. Tout le vrai intérêt est que, oui, ce qui pourrait être des extraterrestres ou quelque chose d'incroyablement étrange. Donc, c'est fascinant. Et ça, ça m'amène à l'autre article qui a été publié il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de vous le retrouver. C'est celui-ci. Les observations devenues sont passées de la blague à l'inquiétude pour la sécurité nationale à Washington. Imaginez-vous. En 2007, le chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, a appelé ses collègues, Ted Steven et Daniel Inouye, dans une salle spécialement sécurisée du Capitole, où des informations hautement classifiées ont été discutées. Stevens, un républicain d'Alaska, et Inouye, un démocrate d'Hawaï, contrôlait le financement des opérations ultra-secrètes du Pentagone. Le sénateur Reid voulait mettre une idée sur le radar, une idée qui devait être gardée silencieuse, non seulement pour la sécurité nationale, mais parce qu'elle était, comme les assistants de Reid lui ont dit, un peu folle. Il voulait que le Pentagone enquête sur les ovnis. Ça, c'est en 2007. Voyez-vous, déjà, en 2007, on avait encore une crainte au niveau des élus de parler de ça ouvertement, mais là, c'est différent. On n'a plus vraiment cette crainte-là, parce que tout le monde est sorti public. Et là, tu ne peux plus être accusé d'être un hurluberlu, ou être accusé d'être sorti directement d'une série, ou un épisode de la série X-File. Donc, je vous laisserai cet article-là aussi. Fascinant, fascinant, chers amis. Une époque d'art, une âge d'art pour tous les amateurs que nous sommes de ce phénomène qui est là depuis longtemps, inexpliqué, et peut-être aurons-nous des explications un peu plus concrètes, mais on ne peut plus et on ne se moque plus de nous. C'est déjà ça de gagner. Sous-titrage ST' 501